On a vu dans les yeux, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous abatent leur goût, explorons des mondes intersidéraux. L'histoire qui a une découverte, avec nos amis extraterrestres, plus qu'à des astronautes, nous sommes les astronautes. Allô, papa? As-tu le goût de prendre ta revanche? Mais j'ai pas de revanche à prendre, c'est moi qui ai remporté la dernière partie. Ah non, 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 c'était ma sœur, donc tu m'as pas encore battu. Ah oui, ok, c'est vrai, ouais. Ça devient de plus en plus impossible de te battre. Ah, je pourrais jouer avec une main derrière le dos pour te laisser une chance? Euh, laisse faire. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Si t'es prête à patienter 30 minutes, tu vas voir de quelle poche je m'achauve. Oh, Gilles, je vais aller t'attendre dans la salle d'électroballe. Hé, c'est quoi tous ces bacs-là? Ah, ça c'est de la terre que Zodias a rapporté du psylon. Ah, il doit tellement être content, il peut enfin manger quelque chose qui vient de sa planète. Ouais, mais j'imagine que tu vas se préparer un gros festin. On est là. Quoi? Nos radars viennent de repérer le réseau longue de salle. C'est peut-être enfin notre chance de récupérer les fragments de psy-là qui nous ont permis d'activer le col rouge. Hé, c'est bizarre! Ce bac sent le compost moisi. Oh, ça me fait flétrir le feuillage. C'est pourtant bel et bien de la terre du psylon. Le meilleur moyen de savoir, c'est d'écouter. Oh, ça coûte mauvais! Oh, j'en ai l'acide qui veut me sortir de la gorge! Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Hé! Alors, tu dirais que mes mains sont collées dans la tête! Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé le vaisseau d'Ongles Salle. Trouis! Et tu fais quoi, là? Je m'approche tranquillement de son vaisseau. Elle est seule et il n'y a aucun vaisseau serpillère dans les environs. Oh, c'est peut-être un piège! Nos capteurs ne perçoivent aucune activité à bord. Son essau dérive comme s'il était abandonné. Mais c'est pas normal. Ongles Salle devrait être à bord. Vite! Faut profiter pour récupérer les fragments qu'Ongles Salle nous a volés. C'est exactement ce que je pensais. Un instant, là, tant qu'on ne sait pas où se trouve le capitaine, on devrait rester prudents. Mais il n'est pas de danger, il n'est pas là. Ongles Salle a son coffre. Dès qu'il est sur Amagon... J'y ai pensé, mais c'est pour ça que j'avance prudemment. Au contraire! Les capteurs de l'argon n'ont rien enregistré. On devrait en profiter pendant qu'il n'est pas là. Peut-être aussi qu'il a trouvé une façon de dérégler nos instruments de bord. Je vais tuer mon JS pour ressentir sa présence. Ça, je suis certaine qu'il n'est pas capable de le détruire. Bonne idée. Je me suis trompée. Il y a comme quelque chose qui bruit mon JS. T'avais raison, maman. Je me dis que c'était un piège. Bon, j'active les générateurs d'urgence. Les propulseurs ne répondent plus. L'énergie devrait se rendre jusqu'à eux, pourtant. Normalement, oui. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Est-ce que la panne de courant touche seulement les propulseurs de l'argon? Non. Tous les vaisseaux de l'armada sont atteints. Le vaisseau de Zadias aussi? Je vérifie. Appelez Zadias. Il répond pas. Il y a une navette? Je suis pas capable d'accéder à l'information. Je vais aller voir ce qui se passe avec Zadias. Bon, attends, moi, j'ai ça avec toi. Je vais aller vérifier l'étaler navette. Moi, je vais faire une analyse des systèmes. Zadias. Je demandais, là, si ta navette est... C'est ce qui se passe. Je comprends pas. T'es en train de manger de la terre, puis t'as la bouche pleine. Oh, t'es pris. Appelez Lily. À l'écoute, William? Oui, euh... Zadias n'est plus capable de parler. Il a les mains et le pied pris dans des bacs de terre. Il est pris dans quoi? Je t'entends mal. Moi aussi, je t'entends mal. J'ai dit Zadias a les mains et le pied pris dans des bacs de terre. Il parle plus. Es-tu capable de l'amener à l'unité médicale? Je crois bien. Oui, terminé. Je vais essayer de t'aider prendre. C'est vraiment collé sur l'île, là. Ah, bien fait. Euh... Appelez Maximilien. Allez, écoute. Papa, c'est William. Euh... C'est parti de la roue. Les moteurs et les capteurs fonctionnent plus. C'est peut-être à cause de ces ondes-là que t'es pas capable d'utiliser ton GS. Ça, c'est peut-être. Mais depuis qu'on s'est rapprochés, j'ai moins de difficultés à utiliser mon GS. Ressens-tu les émotions de l'oncle Salle? Je peux pas te dire. C'est pas encore assez clair. Ah! J'ai vérifié les propulseurs de toutes les navettes. Ils sont tous hors d'usage. Et William est en train de vérifier le vaisseau de Zadias. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? J'en ai aucune idée. Mais il a la bouche collée. Mais je vois bien ça. Je m'en attire plus. Oh! Allez, écoute. Papa, les propulseurs de la navette de Zadias fonctionnent. Je demande la permission d'aller sur le vaisseau d'onglessal. Non, non, non. Permission refusée. On sait toujours pas si onglessal est à bord. Moi, j'ai toujours pas réussi à sonder le vaisseau avec mon GS. Il faudrait se rapprocher plus, papa. Je suis désolée. D'habitude, c'est plus facile. Non, non. T'as pas de sentir coupable, ma sauterelle. C'est probablement causé par les ondes qui proviennent du vaisseau d'onglessal. Je pourrais déployer les voiles solaires de l'argo pour se rapprocher. T'as pas peur de tomber dans son piège en faisant ça? Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour nous garder loin de son vaisseau. Mais pourquoi il fait ça? Probablement pour protéger les fragments de silas qu'il nous a volés. De toute façon, déployer les voiles, ça prend beaucoup trop de temps. Je peux me rapprocher bien plus vite avec le vaisseau de Zadias. Alex a juste à monter avec moi. Non, non, non. C'est beaucoup trop dangereux pour Alex. Je veux y aller, maman. Je veux aider. On va être giga prudents. Si c'est juste pour se rapprocher du vaisseau, je suis d'accord. Bon, d'accord, mais tu reviens dès qu'Alex a réussi à sonder le vaisseau. Oui, maman. Promis. Vous allez être archi prudents. Je te le promet, maman. Oui, je m'occupe de vous, Zadias. Faites-vous un pas. Allez, on y va. Bien, c'est ma première vraie mission. Promis ! Promis, mon petit bouton. Je ne vous comprends pas, Zadias. Répondez-moi seulement par oui ou non en bougeant la tête. Est-ce que c'est arrivé après la panne de courant? Ça veut dire que ça n'a probablement rien à voir avec ce qui a bousillé nos propulseurs. Venez. Oh non. Les ombres brouillent même mon scanner. Avez-vous essayé d'activer votre GS pour vous guérir? Essayez-le donc. Attention, attention ! Mais voyons. Mais voyons, qu'est-ce qu'il se passe là? Allez, écoute. Et puis, Zadias? C'est pire que jamais. Comment ça? Maintenant, c'est moi qui suis prise à Zadias. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Au moins, vous avez retrouvé la parole. Hein? Non. Hein, mais... Non. Milly! On est rendu à côté du vaisseau non glaissal. Tu aurais à ressentir quelque chose maintenant. Je vais essayer. Je ressens clairement aucune émotion. Ça veut dire qu'il n'y a personne à bord. T'es certaine? 100%. Trop whiz. Appelez Maximilien. Allez, écoute. Papa, c'est William. Il n'y a personne à bord du vaisseau. Alex, OGS, je donne la permission de me monter à bord. Je comprends pas ce que tu me dis, William. Sois prudent. Tu t'approches du vaisseau. C'est important. Reviens. Oh, et on va revenir, c'est sûr, mais est-ce que tu nous donnes la permission de me monter à bord pour aller chercher les fragments? J'ai pu être certain. C'est prudent. Va, on va sur le vaisseau non glaissal. Je dois te quitter pour aider ta mère avec Zadias. Je te fais confiance. Merci, pa. Je te promets qu'on va être prudents. Terminé. La communication était giga mauvaise. On dirait que plus on est loin, plus il y a de l'interférence. Mais c'est clair que Pan nous a donné l'autorisation d'aller sur le vaisseau non glaissal. Pourvu qu'on soit prudents. Je suis pas certaine que c'est ça qu'il a dit. Il a peut-être pas dit tous ces mots-là, mais c'est ça qu'il voulait dire. Ben, on serait mieux de retourner sur l'argot pour être certain. Alex, c'est maintenant ou jamais. Il y a personne sur le vaisseau. T'es certaine à 100 %. Ah, t'as raison. Mais, dès qu'on glaissal est sur Armagon, j'ai un plan. La première chose qu'on fait, on cherche le coffre. Dès qu'on le trouve, on ferme le couvercle. Comme ça, on va être certain qu'on glaissal reviendra pas sur son vaisseau. Bon plan. Mais s'il arrive avant qu'on trouve le coffre... Ben, on va se séparer. À deux, on devrait le trouver giga vite. T'as vraiment les meilleurs plans, mon ma petite salle. Elle écoute. J'ai toujours rien trouvé. Moi non plus. William, j'ai comme un mauvais pressentiment. T'as senti aucune émotion, Alex. Ça veut dire que personne. Fais-toi confiance. On continue à chercher, OK? Terminé. Après, William. Je t'écoute, Alex. William, j'ai trouvé les fragments. Moi, je viens de trouver le coffre. Non, mais je suis pas capable de le bouger. L'important, c'est de fermer le couvercle. Je suis pas capable non plus. On dirait que le coffre a été soudé au plancher et que le couvercle a été bloqué. Oh non, j'avais pas prévu ça. On doit partir d'ici. Non, on part pas sans les fragments. Bouge pas, j'arrive. Terminé. Non, il faut partir. William! William? Appelez William. Oh, on n'aurait jamais dû venir. J'ai commencé à sentir des émotions négatives. Mon blessard doit être en train de sortir du coffre. Vite, faut transporter les fragments sur le vaisseau de désert. Allez! Allez! Tirez plus fort! Je peux pas tirer plus fort que ça. Je vais vous faire mal. Eh, oh, j'ai l'écorce plus solide que ça. Essayez encore une fois. Mais, qu'est-ce qui se passe? Zodiac a activé son GS puis une racine est sortie de son corps et m'a collée à lui. Mais, j'ai retrouvé la parole. Allez, viens-moi ça de fleur formidable. Bon, je vais essayer de vous déprendre. Non, 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 rien n'est pas possible. Oh, ma main est collée. C'est ça que je voulais te dire, mais j'ai pas été assez vide. On pourrait peut-être prendre le laser pour couper la racine. Non, non, ça risque de faire mal à Zodiac. Eh, oh, je ne suis pas fait en bois mou. Bon, on peut bien essayer. Le laser est juste là. Euh, allez, allez, allez. Oui, oui, peut-être. Par Paris. Ah! Mais, t'as, je suis plus pris que jamais. Tu es presque, là. Il tire le bras encore un peu. Non, mais, attends pas. Ah, oui. Ah, ben, tiens. Tiens, oui. Ah, merci. Ah, merci. Je vais essayer de faire une incision. Si vous avez le moindre moment mal, vous me le dites. Mais, ne vous inquiétez pas. Je ne flétris pas facilement. Ah, ça fait mal jusqu'au bout des racines. Je suis désolé. Non, 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 c'est moi qui suis désolé. Il faut vraiment faire quelque chose. Je n'ai pas encore ouvert les voies solaires et je veux me rapprocher du vaisseau d'Angle Salle. Les enfants m'ont appelé. Et quoi? Et tout va bien. C'est juste que je n'ai pas très bien compris ce qu'ils me disaient. C'est pour ça que je veux me rapprocher du vaisseau d'Angle Salle pour aller voir ce qui se passe. Oui, moi aussi. J'aimerais bien y aller, mais... Je crois que... Je crois que Zodias fait un empoisonnement alimentaire. Je pourrais essayer de lui concocter un antidote. Ah! Et pendant ça, on pourrait se rendre au poste de pilotage avec le lit. Il est sur des roulades. Bonne idée. Mais d'abord, on va se rendre à ton comptoir direction Pazopilataire. Un, deux, trois! Où penses-tu aller, Alexa? Ce sont mes fragments. Dépose-les. Ils ne sont pas à vous. Ces fragments-là partiennent aussi là-haut. Tu sais très bien que je suis aussi là-haut. Alors pourquoi vous portez toujours le manteau d'Angle Salle? Tu as raison. La mascarade a assez duré. Je suis Oda Chala. L'identité d'Angle Salle m'a servi pendant bien des années, mais... Ce temps-là est maintenant terminé. Est-ce que ça veut dire que vous allez nous laisser partir avec les fragments? Jamais. L'argot est à deux minutes ici. Puis vos 100 000 serpilleurs ne sont même plus avec vous. Ma soeur a raison. Vous n'avez pas le choix de nous laisser partir avec les fragments. Je sais très bien que l'argot ne veut pas avancer. Mon encre, honte perturbatrice a abîmé vos propulseurs et vos communications. Personne ne va venir vous sauver. Vous êtes seul contre moi. Vous ne me faites pas peur. Alex, sauve-toi. Ces fragments ne sont même pas vous. Vous êtes méchante d'avoir fait ça, mon frère. Bien sûr que je suis méchante. J'ai longtemps, très longtemps été Oda Chala. L'être le plus méchant de l'univers. J'ai presque fini l'artidome. Eh bien, vous m'envoyez, fleur. Non, pas Paris. Je vais maintenant les deux mains de prise. Comment je vais faire pour atteindre la console? Essayez avec vous. Racine. Bonne idée. C'est bon. Poussez-la! Quelqu'un veut entrer en communication avec nous? Commandons Maximilia. Ici Oda Chala ou si vous préférez ongles sales. Qu'est-ce que vous me voulez? Voyez bien que je suis occupée. J'allais vous offrir un échange entre vos enfants et les fragments de Sylla, mais je constate que ce ne sera pas nécessaire. Je n'ai qu'à débarquer sur votre vaisseau et me servir. Si vous touchez à un seul cheveu de mes enfants, je vous jure que... Que quoi? Que vous allez me coller à votre plan de verre? Et par Paris! Ces argonautes me font bien rire. William! William! Alex? Comment as-tu fait pour me parler? Tu m'entends? Oui, oui, oui! Je t'entends dans ma tête! Yeah! Ça marche! Je suis capable de faire de la télépathie avec mon GS! Trop! Wiz! Je suis désolée. Je n'avais pas prévu que tu ne serais pas capable de fermer le couvercle du coffre. Arrête! Personne n'aurait pu prévoir ça. Là, ce n'est pas le temps de se taper sur la tête, c'est le temps de trouver un autre bon plan. Attends! Laisse-moi penser! Je le sais! Avec ton rayon laser, essaye de briser l'appareil qui envoie des ondes. Libérer l'argot et ils vont pouvoir venir nous sauver. Trop brillante, ma petite soeur. Je vais essayer. Ah! Oui! Ah! Tu as bientôt fini ton antidote. Je n'arrive pas à faire les manœuvres pour déployer les voiles. C'est presque terminé. Il y a quelque chose dans la terre d'Epsilon qui te fait réagir comme ça. Mais quelle drôle d'idée! C'est impossible! Epsilon est ma planète natale! Mais en tout cas, il y a une substance qui crée cette réaction-là et elle se trouve dans ce bac. Il me faut un petit échantillon. C'est impossible ce que vous dites, Lily! Mais il n'y a pas que les Jeux Piliens qui vivent sur votre planète maintenant, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je ferais une mauvaise réaction au Gougounos? Non, pas au Gougounos, mais à quelque chose qui produise ou qui rejette dans l'environnement. Bon, ne bougez plus et je vais vous injecter l'antidote. Oui, oui. Attention. Oui. Ça tient! 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 Allez, William! Il faut l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Ne touchez pas aux fragments. Ils sont à moi. Il s'agit de mort planète. Je ne vois plus rien. Oh! Oh! Comment t'as fait? Je sais pas. J'ai essayé d'activer mon GS puis au lieu de faire de la lumière, je suis devenu la lumière. j'allais ultra vite. J'ai ramassé tous les bagues de fragments puis je les ai rapportées ici. Je suis redémine normale. C'est seulement parce que je t'ai transporté avec moi à la vitesse de la lumière. Ça a dû annuler l'effet du rayon d'onglet sale. Eh, de t'acheter à l'attivité. Mais c'est la même personne. Bon, maintenant, vite, il faut partir d'ici. Calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien, les audiences. Vous avez simplement eu une réaction d'antidote. Je suis enfin libéré. Oui, votre genre d'empoisonnement est terminé. Je ne peux pas croire que je ne pourrai plus jamais manger de terre rupilienne. Il faut seulement nettoyer la Terre pour enlever ce qui la rend toxique. Oh, la Terre est toxique. C'est de la faute de ces... de gougounos. Ils ont contaminé le sol de ma planète si long. Je suis certaine que les gougounos n'ont pas fait exprès. Peut-être que si on leur parle, on va trouver ce qui rend la Terre toxique pour vous et on peut trouver un compromis. Un compromis ? Il n'y a pas de compromis à faire ! Bientôt, les subsidiaires ne pourront plus vivre sur leur planète ! C'est inacceptable ! Il existe peut-être une façon de décontaminer le sol ? Je l'ai jamais vu aussi fâcheux. Moi non plus. William, j'allais déployer les voiles. J'arrive. Est-ce que tout va bien ? Oui, on a les fragments. Mais comment avez-vous fait ? Je t'explique en revenant. Ah non, j'ai oublié l'appareil qui a saboté les propulseurs de l'argot. Je vais y retourner. Non, William, tu reviens sur l'argot. C'est un ordre. Fais ce qu'il te dit, c'est le meilleur plan. Ok. Oh, vous êtes sans chauffe ! Vous auriez dû voir ça. William s'est transformé en lumière. J'ai ébloui Ongles-Salle. Ah oui ? Oui, puis Alex a réussi à faire de la télépathie. Ah oui ! Ah, j'ai deux enfants extraordinaires. Mais, une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez sur le vaisseau d'Ongles-Salle ? Je pensais que Pam avait donné la permission. Ah non, j'ai jamais dit ça, non ? Mais les communications étaient gigant embrouillées. Mais t'as raison. On aurait dû revenir sur l'argot pour savoir si tout était clair. Mais si on avait fait ça, on n'aurait pas les fragments avec nous. Bon, l'important, c'est que vous soyez revenus. C'est un rouge à salle. Bonjour, commandant Maximilien. Bonjour, capitaine. Oda Chala. Appelez-moi simplement Oda Chala. Je ne suis plus et je ne serai plus jamais le capitaine Ongles-Salle. Nous n'avons pas l'intention de vous remettre à l'effraignement. Gardez-les et faites-en bon usage. J'ai désactivé mon encre. Vos propulseurs fonctionnent maintenant. Vous êtes libres. Je ne vous demanderai qu'une chose. Ne cherchez plus jamais à me retrouver. Si vous le faites, je réactive mon encre. Et cette fois, vous allez le regretter. Désactivez le col rouge. Vite, il faut courir après elle. Elle a le coffre. Non, Liam. T'as entendu ce qu'elle a dit ? Si on lui court après, elle va réactiver son encre. Mais c'est pas grave. Je peux me tensionner en lumière et la rattraper. Regarde, t'as réussi quand c'est important. C'est ça qui compte. Ça va, ma sauterelle ? Vous ne le trouviez pas bizarre, Ongles-Salle ? Je veux dire d'achalant. Oui, oui, oui. Elle avait l'air un peu... Triste. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi tu penses ? Ça, je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Disons que ce ne sera pas notre priorité. Oui, mais le coffre ! Une chose à la fois, veux-tu ? Non, on va commencer par apprécier votre victoire. Vous avez réussi à rapporter des fragments de Tila. Pas juste ça. J'ai aussi rapporté... Gruby ! Ah ! Trop chiegue. Si bien que vous voyez ça. Oh, je ne suis pas certain qu'on avait voulu dire. Non, non, non. Pas après tout ce qui nous a fait subir. Papa, es-tu prêt pour ta revanche à l'électro-balle ? Oh, plus que jamais. Allez. Oui. Ah ! Je suis très content d'avoir quitté les charpilleurs. Ah oui ! Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Part en mission avec les argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv Jou-les-toi. Qu'est-ce pas? Ok. Ah, c'est quoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz